Je m'appelle Hélène, j'ai 31 ans et j'ai décidé d'être stérilisée car je ne veux pas d'enfant. Je m'appelle Valérie, j'ai 53 ans et j'ai eu un désir de non-maternité. J'ai choisi de ne pas avoir d'enfant depuis très 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 longtemps. Ça a commencé moi par une crainte d'éventuellement maltraiter mon enfant vu que j'avais eu une enfance assez douloureuse. Donc comme j'étais un peu biberonnée à cette fameuse phrase « les enfants maltraités deviennent des parents maltraitants », ça a commencé très jeune par ça et j'avais à peu près 8-10 ans. Et plus je grandissais et plus d'autres choses se sont rajoutées. L'énorme responsabilité qu'engendre la maternité d'avoir un enfant. Quand on choisit de ne pas en avoir, c'est mûrement réfléchi quand même, on y pense. J'ai su que je ne voulais pas d'enfant il y a 5 ou 6 ans, au moment où j'ai commencé à rejeter un peu le cadre classique de ce qu'on m'avait appris. Le mariage, les enfants, etc. Et je me suis dit « oui, il faut faire ça, mais je n'ai pas envie ». Et que même ça allait plus loin que ça, c'est que j'avais très peur d'être enceinte. Ce n'est pas du tout quelque chose qui m'attire. Donc pour moi, en fait, ça a été logique de me dire que j'avais envie d'avoir une ligature des trompes parce que, dans tous les cas, je ne voulais pas porter d'enfant. Je n'étais pas encore forcément certaine du fait de ne pas vouloir élever d'enfant. Mais je me dis qu'il y a d'autres possibilités que d'en avoir un moi-même. La pire remarque que j'ai reçue, c'est de me demander si je n'avais pas peur de finir seule. C'est la condescendance, le mépris parfois et juste le jugement. Par exemple, mais vous allez changer d'avis, vous êtes beaucoup trop jeune, à 30 ans, pour prendre ce genre de décision. J'ai toujours expliqué qu'à chaque dizaine d'âge, tu as ta phrase, en fait. Quand tu as 20 ans et que tu l'expliques, on te dit que c'est parce que tu es jeune, donc tu as encore le temps de réfléchir, même si toi, c'est ancré, tu sais que tu n'en veux pas et que tu n'en auras pas. Et puis, à 30 ans, on te dit que c'est parce que tu n'as pas encore trouvé le bon mec. 40 ans, là, on te fait sentir que tu as un petit yaourt. Il y a une date de péremption à un moment donné, donc il va falloir s'y mettre quand même à un moment. Et puis tu as beau leur dire, mais non, je suis sérieuse quand même, ça fait déjà 20 ans que je vous en parle. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'on sait mieux que toi, c'est-à-dire que tu sais quoi ? Moi, je te dis, tu seras une mère sur le tard. Et maintenant, j'en suis à la phase où on me dit, ça ne va pas te manquer. Oui, tu vas regretter. Donc, ça ne va pas me manquer, je ne veux pas... Quelque chose que je n'ai pas eu ne va pas me manquer puisque je ne l'ai pas eu. Donc déjà, c'est... Bon, je trouvais un petit peu la question un peu bizarre. Tu n'as pas peur de finir seule ? En même temps, j'invite certaines personnes à aller dans les EHPAD où des papiers et des mamies sont placés par leurs enfants qu'ils attendent à longueur de semaine et qu'ils ne viennent pas les voir. Ça reste un tabou parce qu'on reste dans une société qui reste profondément sexiste, qu'on le veuille ou non. Et donc, le rôle d'une femme, ça évolue très, très, très lentement dans les mentalités, mais c'est de faire des enfants. Donc, une femme qui refuse son rôle, ça ne fonctionne pas. Pour un tas de personnes, en fait, ce n'est pas logique. Ça va contre la logique des choses, soi-disant. Et contre la nature. Évidemment, je ne voulais pas dire contre nature. Parce que c'est ce qui est employé souvent, c'est contre nature. C'est ça. La nature d'une femme, c'est de faire des enfants. Ben, non, en fait. J'ai 53 ans. Ça fait maintenant 5 ans que je ne suis plus apte. Je n'ai aucun regret, aucun remords. Je n'ai absolument pas peur de vivre seule et de finir seule puisque j'aurais quand même principalement vécu seule la plupart de mon temps. Donc, non, il n'y a pas ces craintes. Je pense que c'est des craintes qu'eux ont, en fait. Et qui projettent. Et qui projettent et qui transfèrent complètement sur moi. Parce que je pense que dans leur tête, inconsciemment, c'est juste pas possible. On est un peu ce côté paufi, abandonné sur l'autoroute de la vie, en fait. Oui. Alors que, ben non, justement. Enfin, moi, je le vois plutôt au contraire. Justement, tu n'as pas peur d'être seule. Et parce que tu es bien avec toi-même. Oui. Parce que tu te connais toi-même. Tu as réfléchi à ce que tu voulais. Tu sais ce que tu veux. Tu sais t'entourer. Oui. Et tu as fait tes choix. Plutôt qu'éventuellement quelqu'un qui a suivi un peu une route. que ce soit vraiment voulu et choisi ou pas. Et qui, finalement, était un peu entraîné par le flot, etc. Et qui n'a pas forcément réfléchi à autant de questions que toi, auxquelles tu as pu réfléchir. Oui. Et qui, du coup, ben oui, ont peur. Parce qu'ils ont peur de l'inconnu, de ce qu'ils ne connaissent pas. C'est ça. Depuis que je ne peux plus avoir d'enfant, je me sens totalement libérée dans mon corps. Parce que c'était une vraie crainte pour moi. Je me sens vraiment très, très, très heureuse. Très bien. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien.